Bonjour à tous et bienvenue, nous découvrirons aujourd'hui le soufre et son importance pour le corps. Le soufre est défini comme un nutriment à nombre de bienfaits pour le métabolisme. Grâce à ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes, ce composant est bénéfique pour la santé et le bon fonctionnement du corps. Découvrez comment ! Le soufre possède des vertus antimicrobiennes. Grâce à sa capacité d'imbiber la croissance des bactéries nocives, le soufre a des effets antimicrobiens. C'est pour cette raison que ce nutriment est souvent utilisé pour combattre de nombreuses imperfections cutanées comme les verrues, l'acné, la rosacée et les pellicules. De plus, les légumes crucifères contiennent des glucosinolates bénéfiques pour le système digestif. Un nutriment bénéfique contre l'inflammation. Les oignons et l'ail sont des aliments soufrés qui regorgent de bienfaits anti-inflammatoires. De ce fait, la consommation régulière de ces derniers permet de lutter contre les troubles musculaires. C'est pour cela que le méthylsulfonylméthane, MSM, un composé qui contient du soufre qui se situe dans les aliments d'origine animale et végétale, est ajouté à l'alimentation destinée à diminuer les douleurs articulaires. Un allié contre les maladies cardiovasculaires. Les légumes crucifères et les alliums sont intégrés dans un régime alimentaire comprenant du dioxyde de soufre pour éviter les problèmes de santé cardiaque. De plus, d'autres nourritures comme le chou-fleur et le brocoli sont riches en glucosinolates, des composés bénéfiques. Ces derniers sont efficaces pour lutter contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Quels sont les comestibles riches en soufre ? Outre les nourritures mentionnées plus haut, les viandes bio, les crustacés, les produits laitiers, les oeufs, les poireaux et les échalotes sont recommandés pour éviter la carence en soufre. Il est également recommandé de consommer des noix, des légumineuses, des fruits de mer et de la volaille. Ces comestibles permettent aussi de réduire les risques d'être atteint d'un cancer. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao, ciao !